Christian Duverger est l'un des plus grands spécialistes du Mexique précolombien. Cet historien, anthropologue, a publié aux éditions du Seuil une étude extrêmement importante sur la conversion des Indiens de la Nouvelle-Espagne. C'est un livre qu'il faut lire. Christian Duverger est interviewé par Marcel Brisebois. Christian Duverger, les Espagnols qui arrivent au début du XVIe siècle au Mexique, arrivent-ils avec l'intention de mettre fin à la culture aztèque et à la religion aztèque? Ah, culture et religion, en principe c'est lié, mais dans l'idée des Espagnols, ça pouvait être dissocié. Et il est évident que lorsque Cortés se lance dans l'opération conquête du Mexique en 1519, il a une obligation morale et juridique. Morale et juridique sont complètement liés dans la mesure où il y a eu un accord, il y a eu une bulle papale, la fameuse bulle d'Alexandre VI de 1493. Un document disons. C'est un document juridique qui octroie l'Amérique, le continent américain qui vient d'être nouvellement découvert, à l'Espagne, à une condition, c'est que l'Espagne christianise l'Amérique. Donc, lorsque Cortés intervient en tant qu'Espagnol, il intervient dans ce cadre juridique et il a donc pour mission de convertir les habitants de l'Amérique et les habitants du Mexique. Ce qui fait qu'il se met à la tâche immédiatement, mais d'une façon assez particulière. C'est-à-dire qu'il n'a pas la volonté, comme quelquefois on le dit, de détruire la civilisation autochtone. Au contraire, d'ailleurs, quand on observe bien l'attitude de Cortés, on s'aperçoit qu'il a plutôt un assez grand respect pour les cultures indigènes et qu'il s'oppose aux membres de sa propre expédition lorsque ceux-ci ont des gestes de destruction à l'égard, par exemple, de certains édifices cultuels païens. Et permettez-moi de vous dire mon étonnement, parce que c'est quand même pas l'image que nous avons habituellement de Cortés, mais plutôt l'image d'un Cortés qui est violent, qui veut s'emparer des richesses des Aztèques et qui va tout détruire sur son passage. Bon, ça c'est un autre sujet. Oui, mais enfin, je voudrais quand même au moins que... C'est le problème de la conquête du Mexique, mais il est évident que nous vivons sur des images totalement biaisées et en grande part complètement fausses. Cortés, que Cortés soit un chef de guerre, c'est certain, c'est un chef de guerre. Donc qu'il soit violent, brutal, il l'a été. C'est-à-dire qu'il a su, en certains moments, montrer la détermination de façon brutale, incontestablement. Mais dire qu'il court après l'or, par exemple, ça c'est une incompréhension complète. Ce qui intéresse Cortés, c'est le pouvoir. Et Cortés a une vision extrêmement lucide des choses. Il sait très bien qu'il ne sera pas maître d'un Mexique espagnol et que sa carte, c'est le Mexique indigène. Donc l'idée de Cortés, c'est d'une part de protéger les Indiens parce qu'il sait qu'il faudra s'entendre avec eux pour consolider son pouvoir. Et d'autre part, il a une autre obsession qui est le métissage, à la fois physique. Il va donner l'exemple, on le sait, il va prendre une maîtresse indigène. Il va donner toutes les femmes indigènes qui lui sont offertes à titre de présent à ses lieutenants, avec ordre de procréer d'ailleurs, après les avoir baptisés. Et il va être également partisan, ce qu'on sait moins, du métissage culturel. Et les premiers actes symboliques que réalise Cortés, c'est de planter des croix au sommet des temples païens. Alors en zone maya, puisqu'il commence par rencontrer les mayas, puis en zone mexicaine, Mexique centrale, lorsqu'il fera la conquête du Mexique. Est-ce que ce n'est pas une façon justement d'en finir avec le culte de ces... C'est plus ambigu parce qu'on a toujours le choix entre détruire un temple ou le christianiser. Et Cortés choisit de le christianiser, c'est-à-dire de rajouter, en quelque sorte, une croix sur l'édifice. Mais l'idée de Cortés, c'est de conserver la sacralité de l'édifice. C'est-à-dire, là où il y a eu un temple d'un dieu, il essaie de conserver la sacralité de ce lieu, mais de modifier le destinataire des prières et du rite. C'est-à-dire, il va dire, dorénavant, il faut honorer cette image de la Vierge que je vais poser là, ou bien cette croix dont je vais vous expliquer la signification. Et c'est ce que fait Cortés. Et en ce sens-là, il est très novateur. Et il va être à l'origine d'un mouvement qui va être concrétisé, évidemment, de façon plus longue et plus permanente par les franciscains qui vont arriver quelques années après. Nous arrivons au vif du sujet. Vous avez écrit donc un ouvrage récemment sur la conversion des Indiens de l'Espagne. Et j'avoue qu'après l'avoir lu, j'étais absolument surpris parce que j'avais cru comprendre que cette conversion, cet effet par la violence, et la lecture de votre ouvrage me prouve le contraire. Enfin, du moins, c'est ce que vous voulez illustrer, c'est ce que vous voulez dire, n'est-ce pas ? Ah, je ne sais pas si c'est moi qui veux le dire. Je pense que là, j'ai fait un travail d'historien. Il est appuyé sur un grand nombre de documents que je donne d'ailleurs. Je donne tout un tas de références. Donc, je ne crois pas que ce soit ma vision. Je crois que c'est la réalité historique. Et pourquoi Cortés fait-il venir ces franciscains ? Quel est leur projet missionnaire ? Alors, leur idée, c'est un peu une idée paradoxale parce qu'ils veulent convertir les Indiens tout en les conservant indiens. Ils ne veulent pas en faire des Espagnols. Alors, ils ne veulent pas en faire des Espagnols. Maintenant, je dirais que leur idée se fait aussi assez largement sur le terrain. C'est-à-dire entre 1524, le moment où ils arrivent, et 1529, 1530, où vont se dessiner les grandes lignes de l'apostolat franciscain. Il y a une période d'apprentissage et les franciscains vont tirer les leçons de ce qu'ils voient. Or, que voient-ils ? Ils voient que ces Indiens sont assez attachants, qu'il y a quelque chose à faire avec ces Indiens et que la culture indigène est respectable. Et ils décident de la respecter. Alors, évidemment, il y a tout un tas de dieux qui sont des faux dieux. Donc, l'objectif des franciscains va être de conserver la culture, ou la plus grande part de la culture indigène, en poussant les indigènes à éliminer progressivement, je dis progressivement, car il y aura cette idée incontestablement, le culte de ces faux dieux qui sont présentés comme des diables, donc comme des gens qui ont trompé les Aztèques, de façon à remplacer ce culte des faux dieux par le culte du vrai dieu. Et on assiste, dans la logique mise en pratique par les franciscains, à une sorte de disculpation complète de l'Indien. L'Indien n'est pas du tout une personnalité mauvaise, c'est une personnalité qui est bonne en soi, mais qui a été trompée par des manipulations diaboliques. Et ce que les Aztèques croient être des dieux, qu'ils honorent, ce sont en fait des démons. C'est déjà avant Jean-Jacques Rousseau, le bon sauvage. – Exactement, je le cite d'ailleurs, je le mentionne, parce que c'est deux siècles avant la formulation des philosophes, une version du bon sauvage. – Mais il y a quand même là aussi quelque chose d'étonnant, parce qu'on pouvait penser, n'est-ce pas, que ces gens qui étaient des Européens, des Européens cultivés, enfin ces premiers missionnaires franciscains… – Ça pourrait être cultivés, ils sont cultivés, oui. – Bon, alors on pourrait penser à ce que déjà ils étaient affectés de cette maladie dont on nous accuse, nous, occidentaux, d'être ethnocentriques. Or, ils acceptent l'autre, il y a un autre quand même extrêmement différent, comme vous l'avez expliqué. – Non, mais non seulement ils vont l'adopter, l'accepter, mais ils vont passer complètement du côté indien. – Ils vont eux-mêmes devenir des Indiens. – Et ils vont eux-mêmes s'indianiser. On va voir effectivement un mouvement se mettre en place qui va voir les missionnaires s'indianiser et devenir même les dépositaires de la culture et même de la religion ancienne qu'ils ont mission d'abolir. Et parallèlement, on va voir les Indiens être amenés à épouser la religion chrétienne, alors qu'évidemment, elle est antinomique avec leur ancienne religion. Donc on voit un mouvement de rencontre, un mouvement d'osmose culturelle qui est assez unique et que l'on peut situer dans le temps très exactement entre 1530, en gros, et 1570. – C'est très rapide quand même. – C'est très rapide, mais très étonnant, très étonnant. Par exemple, vous disiez tout à l'heure, est-ce que les franciscains vont hispaniser les Indiens ? Réponse, non. Alors, je me suis posé la question, pourquoi ? Et on s'aperçoit, dès qu'on fait l'enquête, qu'on rencontre parmi les missionnaires franciscains qui vont faire l'évangélisation du Mexique, à partir de 1524, on s'aperçoit qu'il n'y a pas que des Espagnols. Les franciscains, les missionnaires, ne viennent pas en tant qu'espagnols, ils viennent en tant que représentants d'une religion et en tant que représentants d'une foi. Ils sont animés avec un projet qui est complètement autonome par rapport au projet de la couronne espagnole. Et on rencontre, à côté des Espagnols, des missionnaires espagnols, car il y en a. On rencontre des Flamands, vous me direz, c'est normal, puisque les Flandres sont associés à l'époque, par le biais de Charles Quint, à la couronne espagnole. Mais il y a également des Français. Il y a également des Niçois, il y a des Italiens, il y a même un Danois, qui joue un rôle important, qui va être d'ailleurs un des leaders du parti pro-indien. Donc on voit qu'il y a un ensemble, c'est déjà une sorte de multinational, si vous voulez, avant la lettre. Donc leur préoccupation, ce n'est pas de faire de ces Indiens des Européens et encore moins des Espagnols, c'est de leur transmettre la foi chrétienne. La foi chrétienne. Et la foi chrétienne, et ils sont persuadés, oui, il faut essayer de repenser la chose par rapport à l'Europe quand même. Ces ordres mondiaux, ce sont des gens qui, à partir du XIIIe siècle, vont avoir une direction de recherche spirituelle qui va se situer par rapport à l'église séculière, qui est très critiquable, comme on le sait. C'est une église riche, l'église séculière, qui est souvent très peu religieuse. Donc les ordres mendiants vont être des gens qui passent du côté des ordres mendiants pour retrouver un idéal de vie assez austère, d'ailleurs, et assez pur. Donc s'ils deviennent franciscains, s'ils deviennent dominicains, ces gens-là, c'est pour fuir un certain nombre de choses, qui est la corruption, qui est l'avachissement des mœurs, etc. Donc ils ont l'idée de transposer ça au Mexique, et ils s'aperçoivent que du côté des conquistadors, c'est pas terrible, ce sont la plupart du temps des soudards, des gens qui n'ont pas grande culture, qui se comportent mal, qui vivent en concubinage, qui ne respectent pas la religion chrétienne. Donc leur véritable peuple, ce sont les Indiens, qui ont une certaine dignité. Donc ils s'attachent à ces Indiens. Est-ce qu'on ne pourrait pas croire quand même que ces missionnaires, comme sont souvent les religieux, ont été des idéalistes, j'oserais pas dire des naïfs, mais des idéalistes, qui ont été finalement manipulés par les Espagnols sans qu'ils ne s'en rendent bien compte ? Ça, les franciscains manipulés, je crois pas. Il faut voir qu'à l'époque, les franciscains représentent, je disais tout à l'heure, un État dans l'État, mais c'est un peu ça, c'est une puissance considérable. D'abord parce qu'ils ont des liens, souvent d'ailleurs familiaux, avec tout un tas de familles extrêmement puissantes de l'Europe, de l'Europe régnante. Et ensuite, ce sont des gens de grande culture. Donc ce sont des gens qui ont fait des études. Je donne quelques exemples dans mon livre des cursus. C'est parce que j'ai essayé de retrouver un petit peu la physionomie de ces personnages. Qui était-il ? Qu'avait-il fait avant ? Qu'est-ce qui les décide à partir au Mexique ? Et on s'aperçoit que ce sont des gens qui sont extrêmement cultivés. Certains sont docteurs, certains sont trois ou quatre fois docteurs. Il y a de grands universitaires, il y a de grands spécialistes de théologie, des grands spécialistes de problèmes juridiques. Ce sont donc des gens qui sont parfaitement au courant, qui sont très éveillés. Donc j'exclus l'idée qu'ils soient manipulés. Et ils vont même résister. Ils vont résister. Et ils ont les moyens de résister. Ils vont résister environ 40 ans, vraiment. Et ils vont avoir tout un tas de difficultés avec la couronne espagnole. Alors, là on en revient à leur technique. Leur technique, elle est incontestablement, on dirait aujourd'hui, indianiste. C'est-à-dire qu'ils vont parler aux Indiens latins et nahuatl. Qui est la langue. Leur latin, parce que c'est la langue mère de l'Église. Le culte, pour le culte et pour le catéchisme. Mais parallèlement et en même temps, ils vont utiliser les langues vernaculaires. Et alors là, on assiste à quelque chose de très intéressant. C'est que l'ensemble de ces franciscains, mais les dominicains les élimineront après, vont se mettre à apprendre très rapidement les langues vernaculaires et à les utiliser, non seulement dans la vie courante, mais également pour l'enseignement de la religion. C'est-à-dire que la messe, aussi curieux que ce soit, à partir de 1530, 1535, 1530 peut-être pas, mais 1535, 1536, quand les franciscains auront bien maîtrisé la langue nahuatl, qui est la langue des Aztèques, et bien la messe sera dite en nahuatl. Les évangiles vont être traduits, la Bible va être traduite, les confessions auront lieu en nahuatl, etc. Les langues indigènes deviennent les langues véhiculaires. Et ce qui est extraordinaire, c'est que le respect des Indiens va jusqu'à utiliser l'ensemble des langues indigènes. C'est-à-dire, lorsqu'on s'adresse à un otomie, on s'adressera à lui en otomie, on lui dira la messe en otomie, c'est-à-dire que l'ordre, à l'intérieur de lui-même, va spécialiser un certain nombre de frères missionnaires pour qu'ils s'adonnent aux prêches en otomie. Et chez les, pardon, chez les mischtèques, ça sera pareil, on parlera mischtèques, et partout dans le Mexique, on fera la même chose. Ce qui demande un investissement humain considérable, mais aussi une volonté extraordinaire. D'ailleurs, ils sont d'un courage incroyable, disposant de très peu de moyens, ils vont parcourir à pied dans les conditions de fortune, tout, 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 ce... Ils ont très peu de moyens, puisque comme l'homme, j'indique que leurs noms, ce sont des endemands mendiants, donc ils ne disposent d'aucun bénéfice, ils n'ont pas droit à la dîme, etc. Donc ils vivent de la charité publique. Et d'une façon générale, ils n'ont pas besoin de beaucoup de choses. Et ils traversent, ils sillonnent perpétuellement ce Mexique à pied, et pieds nus. C'est vraiment extraordinaire. Ils sont admirables, j'avoue, franchement, que c'était une découverte. Ils sont certainement admirables, et je dois dire que, en faisant cette étude, je me suis mis à aimer ces hommes. D'abord, parce qu'étant anthropologue, j'aime les Indiens, évidemment, et j'aime cette culture. Étant mexicaniste, j'aime le Mexique. Et j'ai trouvé remarquable de voir ces Franciscains se mexicaniser, s'indianiser à ce point. Car ils aiment, et ça je crois que c'est une des clés de leur succès, car ils ont du succès auprès des Indiens. Il n'y a pas de coercition, ils ont du succès. Oui, c'est toujours la grande question. La clé de leur succès, c'est qu'ils aiment les Indiens, et ils aiment le Mexique. Et je donne un exemple qui me paraît tout à fait symbolique. Les missionnaires qui arrivent au Mexique dans les années 20 ou dans les années 30 vont passer toute leur vie au Mexique. Donc ils n'envisagent pas, vous voyez, leur mission comme quelque chose de temporaire, comme bon, ça fera une expérience pour un an, pour deux ans. Ce sont des gens qui vont se vouer, corps et âme, à leur apostolat et à cette mexicanité, à cette indianité. Et cette religion, je reviens sur ma question, cette religion n'est pas conçue, en tout cas dans leur esprit, comme aliénante à l'égard de ces Indiens. Ce n'est pas un opium qu'on leur donne pour leur faire avaler la pilule de l'envahisseur. Non, non, car d'ailleurs, la couronne espagnole et les encomenderos, c'est-à-dire les colons locaux espagnols, sont très allergiques à la présence des franciscains. Car on sait très bien que lorsqu'ils, ou des dominicains, lorsque les ordres mendians sont présents quelque part, ça veut dire qu'ils protègent les Indiens, donc ils vont essayer d'enrayer les mauvais traitements, les déplacements de population. Ça constitue un réseau de résistances. Et c'est d'ailleurs ce qui est à la fois admirable et intéressant, d'ailleurs c'est un exemple historique probablement rare, c'est que l'on voit cette religion catholique, nouvellement acquise par les Indiens, servir de base à ce qu'on pourrait appeler une ethno-résistance. C'est-à-dire ce qui a conduit les Indiens à rester Indiens, aussi curieux que ce soit, c'est leur conversion. Alors ça peut paraître paradoxal, mais ça ne l'est pas. Dans le contexte, il est certain que la conversion des Indiens a permis, par le biais de la protection que leur ont apporté les ordres mendians, cette protection a permis aux Indiens de sauvegarder une part de leur culture. Vous dites des choses tellement étonnantes que j'ose presque vous dire que je ne vous crois pas. Vous ne me croyez pas, mais si vous vous promenez aujourd'hui au Mexique, vous allez trouver les héritiers de ce, de cet extraordinaire amalgame, syncrétisme culturel qu'ont fait les franciscans au XVIe siècle. Les Indiens aujourd'hui sont à la fois chrétiens, à la fois catholiques et à la fois indiens. Alors ils sont catholiques à leur manière et indiens malgré tout, et je crois que nul ne le conteste. Mais est-ce que quand même il n'y a pas eu un écrasement de cette culture aztèque, de cette civilisation aztèque ? Alors, est-ce qu'on ne peut pas le regretter ? Non, à le regretter certainement, qu'il y ait eu un écrasement certainement. Le problème est qu'on a encore aujourd'hui des Indiens au Mexique, il n'y en aurait pas un, pas un, s'il n'y avait pas eu les franciscains de la première époque. Nous aurions la situation des Antilles. Où il n'y a pas eu le moindre vestige des traditions précolombiennes. Rien, on a assassiné tout le monde aux Antilles. Et alors, une chose que vous dites, et qu'on n'a pas encore dite, mais que je pense qu'il faudrait souligner, c'est que tout ça va se passer dans un dialogue. Ça se passe dans un dialogue, et ça commence par un dialogue. Alors, ça c'est au cœur de mon livre, puisque le livre a été bâti sur un texte très connu d'un franciscain qui est un grand chroniqueur, d'ailleurs, de la société, de la civilisation aztèque, qui est Bernardino de Sahagoun. Et ce Sahagoun a eu l'idée de transcrire, à la fois en Nahuatl et en espagnol, le contenu des premières discussions qu'ont eu les douze premiers franciscains en arrivant à Mexico. Alors, la scène est d'ailleurs assez extraordinaire. Et c'est extraordinaire que nous ayons le texte, parce qu'on vit presque en direct la scène. Les franciscains arrivent au mois de juin, fin juin 1524. Cortès est là pour les accueillir, car Cortès est l'initiateur de ce dialogue. Et les franciscains vont se présenter aux autorités constituées aztèques pour expliquer leur mission. Et pendant à peu près une semaine, 8-10 jours, il va y avoir chaque jour des rencontres. Et les franciscains vont expliquer ce qu'ils viennent faire, quel est leur désir. Ils expliquent qu'ils ne viennent pas pour des raisons d'argent. Ils expliquent quel est leur dieu, etc. Et il y a des discussions théologiques sur la nature de la religion aztèque. Et les aztèques, en face, répondent, oui, mais vous savez, enfin, ils commencent par répondre, vous savez, nous avons nos dieux, ce sont les dieux de nos parents. Quand nous voulons qu'il pleuve, nous faisons des prières à Tlaloc, et la pluie tombe. Nous n'avons besoin de rien, nous avons nos dieux. Et puis, progressivement, un dialogue de sourds s'engage, mais un dialogue quand même. Et au fil des jours, on va voir les franciscains prendre l'ascendant et amener les dirigeants mexicains à solliciter le baptême. Alors ça, c'est le premier... À solliciter, c'est eux qui le demandent. On ne leur impose pas. Ah non, on ne leur impose pas. Mais alors, quel est l'argument qui fait basculer la chose ? Alors, l'argument, il y a deux arguments qui sont mis en avant par les franciscains. C'est l'argument de la duprie. Vos dieux sont des faux dieux. En réalité, ce sont des dieux qui vous plongent en esclavage. Et l'autre argument, qui est plus fallacieux à l'égard des Espagnols, et c'est là qu'on voit d'ailleurs que les franciscains ne jouent pas la carte des Espagnols, c'est vos dieux, finalement, ce sont des dieux faibles. Et ce sont des dieux beaucoup plus faibles que le dieu des chrétiens. Car si vraiment vous aviez eu des dieux puissants, ils vous auraient protégé des Espagnols. Car les Espagnols vous ont réduits en esclavage ou sont en train de le faire. Et ça, jamais, le dieu des chrétiens ne l'aurait toléré. Regardez dans la Bible le dieu de Moïse qui est le dieu qui bat Pharaon, etc. Enfin, c'est... Alors, adhérez aux dieux des chrétiens pour qu'ils vous protègent contre les Espagnols. C'est exactement ça. C'est ça. Et c'est d'ailleurs pour ça, selon mon interprétation, que le texte de Sahagoun a été censuré. Car ce texte qui a été écrit en 1564 et a été présenté à la censure en vue de la publication et il a disparu. Il a été archivé par la censure et il a disparu. On l'a retrouvé dans les archives du Vatican en 1924 seulement, c'est-à-dire quatre siècles plus tard. C'est le Vatican qui l'a censuré ou c'est... et incontestablement toutes les forces de censure de l'époque, c'est-à-dire à la fois... Je ne dis pas le Vatican directement, mais à la fois la couronne espagnole ou l'Inquisition, enfin, toutes ces forces qui essayaient de contrôler un petit peu les choses. Et il y a dans ces colloquios des mots assez durs à l'égard des Espagnols qui font la conquête. Mais ça a été un argument assez important car effectivement ça a ébranlé la confiance des Aztèques qui se sont dit, au fond, qu'a-t-on à perdre ? On a déjà perdu notre liberté politique. On a été dépossédé du pouvoir politique. Et si en plus on nous montre qu'on a des dieux qui sont des toccards, on a peut-être intérêt à prendre ce dieu qui pourra protéger ce qu'il y a encore à protéger. Et ça a marché. C'est-à-dire que la conversion, leur conversion a permis de sauver ceux qui restaient de culture. Est-ce qu'on n'aurait pas préféré une belle révolte ? Alors ça, c'est une chose étonnante et que j'essaie d'expliquer dans mon livre, il n'y a pas eu de révolte armée contre ces missionnaires. Et alors là, autant on aurait pu penser que les militaires espagnols étaient de nature à résister aux guerriers Aztèques, autant là, ces hommes qui sont complètement dépouillés et qui se promènent dans tout le Mexique complètement seuls ou deux par deux, ce sont des proies extrêmement faciles. Ils n'ont aucun moyen physique de résister à des agresseurs. Eh bien, il y a très très peu de martyrs. Il y a très très peu de martyrs, très très peu de révoltes, rien. Il y a au contraire une sorte d'acceptation qui est certainement entachée de méfiance au départ. Les gens, quand les missionnaires arrivent dans un endroit, on demande à voir. Mais comme les missionnaires savent s'y prendre, comme ils aiment leurs interlocuteurs, comme ils parlent la langue, ils nouent progressivement des rapports de confiance et l'alchimie se fait. Comme ethnographe, est-ce que vous n'enviez pas un peu Sahagoun? Si, naturellement, sans compter qu'ils sont les témoins de tout un tas de choses. Évidemment, je paierai cher pour être à leur place car ce sont des ethnographes et vous avez raison de dire que Sahagoun, par exemple, est un ethnographe. Ce sont des gens, tous ces missionnaires sont à la fois des missionnaires, donc des hommes de foi, mais en même temps des savants. Et tout ce que nous savons sur les cultures indigènes, presque tout ce que nous savons sur les cultures indigènes, sur la langue, sur les langues indigènes, nous le savons grâce à eux. Car ce sont des hommes qui vont construire une véritable, instruire une véritable quête de tout le passé précolombien pour essayer de comprendre ces gens. Donc, non seulement ils vont voir des Indiens à l'époque où il y avait encore des choses à voir, où la culture était encore vivante, mais ils vont enquêter sur le passé préhispanique et ils vont être au courant de tout un tas de secrets, tout un tas de choses cachées et je crois qu'ils vont réellement comprendre le fond des croyances aztèques. Et tout ça, ils l'ont écrit, ils l'ont consigné, c'est l'occasion de chroniques énormes qui nous donnent une information considérable. Christian Duverger, je vous remercie. Rappelons que Christian Duverger a publié plusieurs ouvrages importants aux éditions du Seuil. La conversion des Indiens de Nouvelle-Espagne. Il y raconte l'étonnante osmose culturelle qui s'est opérée entre le christianisme et la religion des Aztèques. Cet ouvrage, qu'il faut lire, renferme le fameux texte des Colloques des Douze de Bernardino de Sahagoun qui date de 1564. L'origine des Aztèques, peuple originellement nomade et guerrier qui s'est établi à Mexico d'où il a exercé un pouvoir culturel très important. La fleur létale consacrée essentiellement au problème des sacrifices humains chez les Aztèques. C'est un ouvrage capital sur cette question tant discutée. Veuillez noter que la semaine prochaine, l'émission Rencontre cédera l'antenne au match de hockey entre les Capitals de Washington et les Nordiques de Québec. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada